Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre. Je vais tenter de faire un miracle, comme mes collègues précédents, de parler d'autant de missions budgétaires en un temps aussi contraint, et je vais commencer par la mission Administration Générale et Territoriale de l'État, à savoir la gestion de nos préfectures sous préfectures. Je ne serai pas très long ne pouvant rentrer dans les détails, mais j'ai peu goûté l'argumentation du Ministre, notamment en Commission des lois, qui nous expliquait que c'était génial puisque les effectifs étaient stables en préfecture. Quand on sait que la stabilisation des effectifs est le fruit de réformes de mutualisation par le biais des secrétaires généraux communs et d'une réorganisation territoriale de l'Administration de l'État et de ses services déconcentrés, et que quand vous regardez au global des administrations déconcentrées, il y a moins de fonctionnaires, on se dit que ça sent un petit peu l'arnaque. Sachant qu'il y avait pourtant, c'est ce que disait l'ancien Ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, un objectif assumé politique de dire qu'il faut remettre l'échelon départemental comme étant l'échelon le plus important dans ce pays, suite à la mobilisation des Gilets jaunes qui réclamaient plus de services publics de proximité. Il n'en est rien de tout ça puisqu'on continue d'être dans les maisons France Service, à essayer de trouver par le biais d'autres mutualisations, notamment avec une partie du secteur privé ou d'autres entreprises publiques, le moyen d'avoir un accueil commun parce que, vous comprenez, les effectifs de l'État ne sont pas à la hauteur des enjeux. Je voulais faire cette dénonciation-là en disant qu'effectivement, ce qu'il faudrait, c'est davantage de fonctionnaires dans ces administrations déconcentrées parce qu'elles sont utiles pour ces administrations et pour nos concitoyennes et concitoyens, et que, misé sur le tout numérique, on envoie les écueils. Je rappelle toujours qu'il y a cette problématique quand même en Seine-Saint-Denis mais aussi ailleurs de prise de rendez-vous pour les étrangers qui continuent d'être monnayées sur Internet, qui est quand même une infamie pour les services de l'État et nous-mêmes représentations nationales où aujourd'hui on peut revendre sur Internet un rendez-vous pour avoir son titre de séjour. Je ne sais pas combien de temps on pourra continuer d'accepter cela. Cette mission administration générale et territoriale de l'État, c'est, je le dis pour prolonger une partie des débats sur la loi dite séparatisme, comme beaucoup l'ont appelé, en disant que je rappelle quand même, tout de même, qu'il n'y a pas moins de 1 192 équivalents temps pleins qui sont rémunérés au titre du Concordat d'Alsace-Moselle pour payer les cultes et les représentants du culte. Voilà, je pense que ces 1 192 équivalents temps pleins seraient plus utiles au réseau des préfectures et des sous-préfectures, et que nous en aurions bien besoin et que la laïcité ne doit pas s'arrêter aux portes de l'Alsace-Moselle. Voilà, ceci étant dit, je poursuis sur la question de la sécurité civile très rapidement en disant, attention, on vous a alerté déjà en commission, sur la question de la prévention des risques, notamment des risques incendies. Le dérèglement climatique, le changement climatique fait qu'il y a une sécheresse de plus en plus avancée dans les massifs boisés de ce pays, et que le risque incendie va crescendo en France, partout en Europe, mais d'ailleurs dans le monde, et que le budget pourtant ne suit pas. Il est même en recul pour ce qui est des produits retardants, alors que c'est censé être quand même quelque chose qu'on doit un peu anticiper et planifier. Voilà, juste pour rappeler, il y a le changement climatique, donc il faudrait peut-être s'y atteler et prévoir plutôt que subir. J'en finis sur les questions de sécurité, et particulièrement sur les questions de police, en voulant mettre une focale particulière sur la formation. Vous avez recruté pas loin des 10 000 policiers et gendarmes, etc., dans des conditions extrêmement chaotiques, avec une formation abaissée à 8 mois, avec un niveau de recrutement au concours extrêmement bas. Bon, vous proposez de remettre à 12 mois. Pourtant, la traduction, il y a une traduction budgétaire, il y a une augmentation des hausses de crédit pour la formation. Bien trop fait par rapport au montant global des dépenses du ministère, mais enfin, il y a une hausse. Pourtant, aucun projet de construction d'écoles nationales de police. Vous allez les mettre où, les gens que vous allez former, y compris former plus longtemps ? Les écoles de police sont déjà pleines à craquer. Et vous mettez même dans les mêmes objectifs budgétaires qu'il faudra former les futurs réservistes. Bah oui, vous créez une réserve opérationnelle. En plus, je suis globalement favorable, même si on la ferait quand même substantiellement différemment de vous. Mais enfin, il faut une formation initiale pour ça. Vous allez les mettre où ? Vous allez les mettre où ? Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse dans ce document budgétaire qui ne propose que des dépenses de fonctionnement à la clé. On apprendra d'ailleurs au détour du petit chapitre sur la formation qu'il y a un enjeu de créer des braves M, les brigades de répression de l'action violence, les types armés jusqu'aux dents qui sont sur une moto et qui tapent les manifestants, qu'il y en est dans toutes les DDSP de France. Voilà, on apprend ça dans le chapitre formation. Moi, je vous dis, je suis radicalement opposé à l'existence de ces unités et encore plus radicalement opposé le fait qu'il y en ait partout dans le pays et notamment à Lille parce que je ne veux pas avoir ce type de maintien de l'ordre qui est un maintien de l'ordre dégradant pour la France et qui ne correspond pas à ce qu'est censé être l'état d'esprit du maintien de l'ordre, de ne pas aller au contact qui est censé être ce qu'on raconte et ce que le gouvernement raconte lui-même. De grâce, arrêtez de développer des braves M et si on pouvait en plus en finir avec la politique du chiffre, parce que j'en ai ras le bol d'avoir un ministre qui tous les mois va nous donner des chiffres alors que ce ne sont que les chiffres de l'activité du ministère de l'Intérieur faisant croire qu'il y ait un climat anxiogène dans ce pays. Le climat anxiogène dans ce pays, c'est vous qui le créez largement et j'espère qu'on pourra se passer de vos services dès avril 2022.